La séance de travail entre la ministre d'État, la ministre des Affaires étrangères, Marine Tomba, Zenza et les ambassadeurs des pays de la région des Grands Lacs, la rencontre au corps de laquelle la République démocratique du Congo a confirmé la tenue de la 10e réunion des hauts niveaux du mécanisme régional de suivi de l'accord pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs. C'est confirmé, la République démocratique du Congo va du 27 au 29 mars prochain abriter la 10e réunion de haut niveau du mécanisme régional des suivis de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région des Grands Lacs, annonce faite par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, aux ambassadeurs de la CRG l'accrédité en RDC lors d'une séance de travail. C'était aussi l'occasion pour Marie Tomba, Zenza, de remettre aux différents diplomates les invitations pour la représentation de leurs pays respectifs au plus haut niveau. Nous avons été donc invités à rencontrer la ministre d'État. L'objet de la rencontre était de voir comment organiser le prochain 10e sommet de haut niveau sur le mécanisme régional de suivi de l'accord d'Alice Abeba sur la République démocratique du Congo. Et nos pays ont été invités étant donné que ce sommet avait été reporté et nous avons donc reçu des mains du ministre les invitations à la tenue du prochain sommet. Et nous nous réservons donc le devoir de transmettre justement toutes ces invitations auprès de nos très hauts responsables pour voir comment contribuer justement à la réussite de ce sommet. Le moment sera propice pour passer en revue le niveau de respect des engagements de cet accord. La République démocratique du Congo, terre d'hospitalité, se prépare à accueillir cette rencontre. La République démocratique du Congo, terre d'hospitalité, se prépare à accueillir cette rencontre.